Elle ne s'est pas privée d'aller rencontrer le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Neza Hayat, présidente de l'Autorité marocaine des marchés de capitaux, a marqué son passage à la BRVM par le son de la cloche. Le bilan des activités menées en 2022 par la BRVM ainsi que les perspectives de 2023 lui ont été présentées. Après avoir visité les services de l'institution boursière, la présidente de l'Autorité marocaine a félicité la BRVM pour avoir créé une web TV dont le rôle paraît essentiel pour assurer l'éducation financière, l'éducation des épargnants, mais également des entreprises. Je suis à la fois impressionnée, on a des choses à apprendre, je n'ai pas vu encore de Casa Bourse Télé. Donc, nous allons nous inspirer et je vous félicite pour cette initiative parce qu'effectivement, il me semble que vraiment l'éducation financière, l'éducation des épargnants, mais également des entreprises. Nous avons été tous les deux tout à l'heure aussi interpellés sur les raisons de la difficulté qu'ont nos marchés à attirer vers la bourse et vers les instruments pour financer via les marchés. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons encore faire à l'avenir entre le Maroc et les pays de l'IOMOA. Vous avez bien évidemment en tête tous nos chantiers d'intégration ouest-africains à travers le WASRA et le WATMIC, mais il y a également le programme d'accompagnement des PME, le programme ELITE. Il y a l'accompagnement que vous donnez à l'autorité du marché sur les aspects de la régulation, je dirais, des marchés de capitaux. En marge de cette visite à la BRVM, Neza Hayat a pris part au colloque international initié par l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine.